salut tout le monde donc comme vous pouvez remarquer dans cette vidéo aujourd'hui je ne suis pas seule je suis en compagnie de marie vous la connaissez déjà pour la plupart parce qu'elle a déjà fait une vidéo avec moi sur ma chaîne et avec cette personne jessi que vous connaissez pas encore mais il a une chaîne youtube voilà c'est jump c'est lui du bas man je vous mets ça ici et vous retrouverez sa chaîne en barre d'infos tu fais des vidéos sur quoi sur l'équitation voilà fait des vidéos sur l'équitation donc ça va lire n'hésitez pas à faire un petit tour sur sa chaîne et du coup je vous retourne dans cette vidéo pour faire une dégustation américaine avec mes deux potos voilà donc voici les produits que nous allons déguster donc on mettra une autre produit bien sûr si vous aimez pas vous avez droit de le dire je précise que c'est pas un partenariat j'ai acheté de mes propres sous et je les achetais dans une boutique de ma ville ainsi que dans une boutique à paris donc au paris nord il y avait une boutique qui vendait des produits américains j'en ai acheté à droite à gauche et donc du coup je vais pas plus parler et on vous laisse avec la suite de la vidéo on va commencer par le salé donc je vais te laisser choisir un produit salé voici des pringles ham et cheese flavor en fait ça a l'air d'être au sandwich fin genre c'est bien qui commence à goûter bah en bout d'un même temps je pense que c'est au croque monsieur ouais je crois donc ça déjà regarde l'audela ça sent les chiffres quoi ça va ça sent le jambon ouais ça va je m'attendais à pire tu vois on va goûter on s'envoie avec vous un deux trois ça sent jambon ça sent le fromage ouais aussi marie t'aime pas ça se voit ta tête bah c'est mitigé ouais je mangerais pas je mangerais pas dix mille tu vois ouais alors si tu fais un apéro avec des potes c'est pas ça que tu prendrais non moi la note je mettrais 6 sur 10 mois 5 sur 10 voilà pour ce petit produit c'est pas officiel jessy je te laisse choisir un produit salé oh non ça j'ai déjà goûté dans mon ancienne vidéo que j'avais fait avec ma soeur et c'est des brefs jerky original t'as aimé combien je crois que je les avais pas aimé et du coup je voulais les prendre parce que je voulais vous faire goûter il va vous faire torturer quoi ils en aiment pas on va vomir oh ça pue oh mais j'ai pas envie de goûter oh mais c'est dégueulasse t'en fais un petit bout il y a un sticker sur l'intérieur ouais j'avoue que c'est quoi le machin à bleu tu crois que c'est du sel non ? c'est peut-être une sauce oh je vais vomir ça faut en mettre pour sommeiller ouais c'est du sel je vais le manger t'es sur que ça se mange ? bah oui c'est à manger j'ai le deux, trois tu vas prendre un petit dans ta bouche toi ? tout t'es une folle moi j'aime péter une tombe bon mon avis a pas plus changé que ça sur la fois dernière bah en soit ça va le goût est bon mais c'est juste la texture qui est bien en fait c'est au début quand tu vas dans ta bouche c'est bon mais je crois qu'après c'est un arrière goût hein oh j'ai mangé un tout petit bout du coup la note tu mets combien ? 2 hein il va mettre 2 moi je mets 5 parce que franchement ça va c'est mangeable quand même ça mérite même pas un 2 ça mérite une bulle bah du coup au lieu de passer à l'autre truc salé qui reste on va passer à la boisson à l'Arizona c'est goût quoi ça t'as même pas présenté ah oui attendez je vais vous le présenter après on va goûter l'Arizona green tea donc c'est au thé vert et c'est la grosse bouteille qu'on a fait bon ça va ça se trouve aussi en France mais bon c'est américain bon bah tching c'est bon c'est frais c'est bon tout est bon après ça vraiment vu la chaleur qui fait ça fait du bien de vous ouais c'est hyper appréciant hydratez vous du coup la note Marie 8 et demi ouais 8 je mettrais pareil donc pour l'instant je crois que c'est la seule chose qui a la meilleure note on va goûter la dernière chose salée vas-y je te laisse présenter t'as pas présenté Bifi snack pack ça sent à des petites saucisses rouges c'est des saucissons hein ça sent la saucisse fumée ah ouais as-y on goûte ? ouais et bah c'est bon toi t'as pas pas aimé franchement c'est bon tiens j'aime pas la saucisse c'est meilleur que boeuf séché c'est parce qu'on en pense ah oui clairement bon Marie elle aime pas donc on va pas lui demander ce qu'elle a euh nickel pour un petit apéro la note Jessie 7 7 je mettrais 6 2 2 euh bah vas-y Marie choisi un produit bon un truc bon en fait ça c'est les fluffy stuff stuff donc déjà déception de Jessie je pense c'est pas du tout comme sur le paquet ah bon ? on croit du coton bah non lui il a dit oui on regarde on croit qu' ouais moi je m'attendais à avoir vraiment des petites barres à voir ouais mais non c'est au gars il y a même un bout qui dépasse là c'est une guêpe ahah 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 arrêtez c'est une vidéo mais y'a plus personne ahah après ce petit moment de de panique attente de panique elle a encore reconnue prends le bouton maintenant il y a un peu toutes les couleurs c'est trop beau ou pas on pourrait de la barbe à papa au licorne ahah t'as pas eu parti avec dans 22h là ça sent bon quoi on goûte ouais moi j'aime bien oui moi aussi de toutes les couleurs vraiment très bon la famille moi je vais mettre 10 mois ne vas-y présente bon bah c'est des apple jack de kellogg's de kellogg's c'est à l'air des petites céréales à la pomme parce que apple bah ouais apple on commence à voir par un orange et on fioche pas ou on fioche ouais vas-y y'a plus d'orange que de vert déjà c'est un gère quand même ouais ouais le gère ne goûte pas bon bah 1,2,3 bah c'est bon bah ouais c'est bon je trouve ça a pas trop de goût en fait faut en manger plusieurs ça c'est juste pour un matin bah pour un bol hein mais bon allez orange maintenant non c'est vert franchement j'aime bien après avoir avec du lait je pense que ça peut être vraiment bon bah du coup bah bon je veux dire moi la note en premier du coup je mettrai la note de 7,5 moi je mettrai la note de 5 8 elle a bien aimé pour rester dans le thème des céréales on va goûter la lucky chance tweet c'est trop beau ah c'est beau c'est beau 1,2,3 t'as un goût de marshmallow oh si j'aime bien c'est délicieux c'est délicieux c'est délicieux la note 10 10 c'est je crois c'est le produit j'ai préféré la plus de goût c'est vraiment et toi on a fait le temps du produit je pensais ça aurait été un peu spécial mais maintenant c'est trop bon on va goûter les twillers twillers oh le strawberry oui c'est à la fraise ils me pètent quoi les twillers c'est à la fraise c'est drôle quand même donc regardez on a plusieurs dans le paquet comme ça genre ça fait plusieurs petites mèches c'est beau je suis déçu ça a même pas le goût de fraises bah non ça goûte personne ça a un goût un peu bizarre ça a le goût de rien en fait ouais c'est pas un il y a un arrière goût de fraise je suis déçu ouais après ça se mange en fait on dirait il n'y a pas de goût on dirait que tu manges rien vraiment ouais c'est toi non c'est pas agréable à manger ah ça me dégoûte à la fin il y a même pas de fraises ouais j'ai du trop écœurant c'est écœurant la note alors moi ça va pas être une très bonne note c'est le premier produit je crois qu'il y aura une note en dessous la moyenne je vais mettre 3 moi 4 et toi 2 et demi c'est dommage je pense que ça aurait peut être mieux du coup vous voulez passer au fluff ou la bière allez tente nous allez le fluff je vais chercher des cuillères je vais chercher des cuillères je vais faire un petit mot quand même au mot de ta je vais rentrer coucou c'est à notre love merci de nous avoir invité c'est ultra sympa ouais non en fait je voulais dire que je t'aimais pas en fait on est venu par politesse mais ça me fait chier d'être là tu vois on a un peu le seul on sait pas ce qu'on fait là en fait elle nous a un petit peu forcé on a dû la supporter toute l'année dans notre classe c'était un petit peu un petit peu dur pour raconter une bêtise c'est un petit message tu m'as l'eau le fluff ça se présente c'est tout blanc ça sent trop bon sans machin à l'eau quoi ouais ça colle en plus c'est chaud mais qu'est ce que c'est bon bah et plus 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 mais il s'en resserre tellement qu'elle aime vous mettez combien sur 10 10 sur 10 j'aime trop et toi c'est 10 je crois que m'arrive c'est bon on repère c'est bon tu veux repars non c'est bon jessy les raisonnables avec lui mais et la dernière butterstock bio moi la vendeuse qui me l'a vendu à ma 10 et une bière sans alcool 1 on ne boit pas d'alcool sur ma chaîne c'est une bière sans alcool et donc c'est au caramel et au beurre salé je pense pas ça c'est une bière pour les enfants je veux dire ça des enfants enfin je veux dire ça les enfants peuvent très bien en boire et voilà franchement ouais ça m'a grave intrigué et c'est la bière d'harry potter et elle est grave belle la bouteille toi qui aime bien harry potter non franchement j'ai hâte de pouvoir la goûter oh ça pue moi j'aime pas ça sent le sirop vous savez les lycidines ça sent le sirop j'aime bien le sirop les lycidines ça sent le sirop oui c'est pétillant c'est une bière quoi non mais je sais pas je pensais pas que c'était pétillant faut aimer le caramel je trouve le pire c'est l'odeur quand tu bois le goût ça va mais l'odeur c'est oh et pour goûter comme ça c'est sympa après c'est une boisson pétillante si vous aimez le sirop les lycidines je pense que ça peut vous plaire franchement ça vous de les lycidines c'est au caramel 3 7 enfin franchement c'est original genre c'est vraiment une boisson jamais goûté de ma vie et franchement j'aime bien mais pas à boire tous les jours pour essayer c'est sympa mais pas pour tous les jours on me voit pas derrière l'aridomote depuis tout à l'heure on me voit pas derrière l'aridomote et toi ta note bah vu que c'est harry potter j'ai envie de mettre 10 mais pas la bouteille juste la boisson en elle même c'est le goût ou quoi tu note 3 mais c'est moi qui a mis la meilleure note elle est contente du coup voilà pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne de jesse voilà sa chaîne d'équitation si vous voulez les revoir ces deux ozios sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me le faire savoir dans les commentaires je pense que vous voulez bien revenir ah bah oui on mange bien c'est bon n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu c'était vraiment super plaisir à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et pour être venu de mes nouvelles vidéos n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste à côté de marie voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la prochaine vidéo et bye bye je vous dis à la prochaine